bonjour à toi chers spectateurs les enfants de la mer de ayumu watanabe c'est un film dont j'ai un peu entendu parler sur le tard quasiment juste avant d'entrer dans la salle je ne savais pas du tout de quoi ça parlait la seule chose que je savais c'est que depuis on va dire une petite année je m'intéresse vraiment à beaucoup de films on va dire d'animation japonais qui sortent un petit peu du circuit de la to et des studios ghibli et c'est notamment quasiment tous ceux qui sont distribués par eurozoom et en fait j'ai vraiment envie de voir ce que ça donne parce que c'est des longs métrages d'animation japonais qui sont j'irai pas un peu plus mature mais en tout cas qui offre une nouvelle vision de ce cinéma là et c'est un petit peu pour ça que ça me pousse à chaque fois quasiment aveuglément à aller voir ses films le résumé pour faire simple roca est une jeune fille qui commence mal les vacances d'été en esquivant sa mère et en se faisant virer de son club de handball sa rencontre dans l'aquarium où travaille son père avec le jeune ou mi va changer sa vie à un point qu'elle ne soupçonne même pas c'est un film très particulier je peux comprendre qu'il y ait beaucoup de gens qui ressortent très sceptiques de cette oeuvre parce que c'est une oeuvre qui a un caractère qui est à la fois très poétique également très simple mais étonnamment dense et ça fait que c'est pas facile d'accès c'est un long métrage qui va sonner au début comme un film d'ado extrêmement simple qui va virer vers un peu de fantastique qui va amener de la poésie du métaphysique quasi de l'écologique enfin c'est un film qui passe par beaucoup 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 d'éléments dramatiques tellement en fait que ça peut perdre un petit peu complètement le spectateur derrière ça on a un visuel qui est tout simplement riche qui a un choix très drastique en termes de mise en scène que j'évoquera après qui est assez étonnant qui arrive à se développer au fur et à mesure et à muer en plein de choses parce que mine de rien c'est un film qui dure tout de même une heure cinquante et dans cette heure cinquante on passe par beaucoup de stades par de l'émerveillement par de la fascination par de l'interrogation par des frissons par de la tension on passe par un petit peu tous les stades possibles et imaginal ce qui est tout de même assez rare dans le cinéma d'animation pour être cité et moi c'est ça en fait qui m'a complètement convaincu et qui m'a fait adorer le film en sortant de la salle c'est que je me suis dit c'est un voyage qui a certes été parfois un peu laborieux qui par moment m'a un peu perdu m'a un peu déstabilisé mais qui étonnamment m'a totalement convaincu à la sortie de la salle le récit d'une oeuvre de cinéma prend parfois une forme que l'on a du mal à imaginer que ce soit simplement par le biais de son esthétique de l'oeuvre dont elle s'inspire ou simplement du geste cinématographique qui va découler d'un petit morceau qui pourrait sonner comme étrange mais qui au fond est simplement poétique ayumu watanabe décide de nous entraîner dans un récit extrêmement actuel au coeur d'une oeuvre qui souhaite avant tout nous emporter dans un torrent d'émotions brutes certes cela ne fonctionne pas toujours mais l'ambition et l'idée sont là et franchement cela donne tout simplement lieu à une belle oeuvre de cinéma qui aura certainement du mal à trouver son public mais si vous gardez l'esprit ouvert ce long métrage d'animation rare devrait certainement vous questionner et ne pas vous laisser indifférent cela est sûr en termes d'écriture c'est donc daïsuke higarashi qui adapte son propre comics c'est c'est très compliqué d'en parler en gros le film est constamment en train d'évoluer en termes de scénario c'est pas le type de scénario qui va se limiter à un ou deux aspects qui va vaguement jouer dessus c'est un scénario qui passe par de nombreux stades il ya déjà un message écologique qui est amené de manière on va dire très franche à l'écran et qui ensuite est disséminé tout du long du film c'est à dire tout simplement le fait qu'on ne connaît pas assez la partie bleue de notre planète et que surtout la partie bleue de notre planète elle est peuplée de beaucoup plus de personnes que la partie verte de notre planète ou la partie couleur terre comme vous voulez mais en gros c'est un film qui porte un message qui est de l'ordre du faites bien attention parce que l'inconnu pourrait un jour demander une reconnaissance ou en tout cas presque même demander une renaissance de la planète terre et c'est un film qui porte en lui un message très très fort par rapport à ça mais également par rapport tout simplement à l'être humain et à son rapport qui entretient avec l'eau l'espèce de fascination qu'ont les japonais en plus par rapport aux différents éléments parce que japonais ont une certaine histoire par rapport à la chasse à la baleine donc le film en termes d'écriture évoque forcément ça ça rappelle beaucoup ce genre de thématique mais bien au delà de ça le fait que les japonais est un rapport avec leur culture très particulier avec les différents éléments qui structurent la planète terre ça fait que ça a beaucoup plus d'évocation chez eux que ça ne pourrait en avoir chez nous ce qui peut donner lieu à des mésententes en termes d'interprétation chez les occidentaux ce qui pourrait se comprendre totalement au delà de ça c'est un film qui en termes d'écriture de personnages choisi de les développer dans beaucoup de directions je veux dire rouca c'est un personnage qui passe par énormément de stades tout comme les deux enfants de la mère ou mis et saura qui sont vraiment des personnages qui évoluent constamment tout du long du film et tout de même sur une heure cinquante de dramaturgie ils ont le temps de passer par de sacrés stades du stade de meilleurs potes au stade d'amoureux au stade de demi-dieu enfin c'est impressionnant c'est pour ça je pense qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont rester tout de même un petit peu sceptique devant ce tout dramatique et se poser des questions qui seront pas forcément les bonnes à se poser igarashi arrive à rendre cette histoire claire mais pour moi le plus gros souci de ce scénario même s'il est entraînant et passionnant c'est qu'il est extrêmement compliqué et surtout qu'il met beaucoup de temps à devenir clair dans la tête du spectateur et là ça ne pardonne pas tant le délire est complexe certes la trame narrative et poétique et radicale aussi dans sa démarche mais passé la surface il faut se rendre à l'évidence ce tout est d'une densité et d'une difficulté d'analyse qui donne lieu à une oeuvre pas forcément claire dans l'esprit du spectateur mais réellement dense ce qui peut à la fois sonner comme un énorme défaut mais également comme évoqué avant donner lieu à une réelle qualité d'écriture et de composition notamment des personnages en termes de mise en scène ayumu watanabe c'est beau ce qu'il fait en fait je saurais pas comment vous dire mais j'ai l'impression qu'il ya deux écoles en fait au japon d'animation on a vraiment une école qui est celle des ghibli et de la toux qui est une animation qui va rester je dirais pas classique mais qui en tout cas reste sur une des modèles de créativité graphique qui sont très classiques et qui du coup donne ce petit cachet très particulier à l'animation ça fait que on est tout de suite passionné par ça parce que on voit qu'il ya une vraie identité que ces deux studios se sont appropriés et à côté les autres studios qui eux développent un petit peu leur style particulier mais en marche de tout ça ils tentent beaucoup plus de choses et la watanabe il est typiquement dans cette démarche là c'est à dire que le film visuellement tente constamment des choses il ya un long travelling à un moment par exemple qui va suivre rouca qui est en train de descendre une rue très très vite et c'est un mélange de 2d 3d c'est à dire que rouca est en 2d une partie des décors a été dessinée en 2d ou en tout cas ce sont des calques 2d mais c'est de la 3d et ça permet du coup à watanabe de faire un long travelling 3d qui permet aux personnages de faire un long chemin et de la voir courir et du coup d'avoir une vraie évolution au fur et à mesure qu'elle avance et c'est plein de petits détails comme ça qui sont disséminés tout du long du film qui sont de l'ordre du c'est un vrai mélange c'est une vraie cohésion une vraie complémentarité entre la 2d et la 3d et pas simplement un effet du genre on va mixer les deux et on va voir ce que ça donne le mariage de la 2d de la 3d le jeu très élégant avec les perspectives la puissance avec laquelle l'auteur japonais décide de manier les formes et les couleurs on est face à une oeuvre qui ne se contente pas simplement de construire quelque chose de beau mais qui cherche également à développer quelque chose de cohérent cohérent par rapport au sous texte écologique du film cohérent par rapport à la démesure avec laquelle le cinéaste joue avec la base de son graphisme cohérent dans l'épopée lyrique et poétique qui se met en place devant nous bref cohérent avec ce que se doit d'être la base d'une oeuvre de cinéma soit cette idée que le spectateur en sortant de la salle se pose des questions justifiées claire et surtout intéressante par rapport à ce qu'il vient de voir en termes de casting vocal honnêtement il ya il ya que trois doubleurs que j'ai vraiment trouvé excellent parce que c'est les trois qui ressortent le plus c'est ilo ishibaishi ainsi que seishu uragami ainsi que mana ashida dont on parlera plus tard en tout cas les deux qui doublent les deux enfants de la mère ou mi et saura sont vraiment excellent parce que j'ai trouvé leurs interprétations vraiment attachantes et au delà d'être vraiment attachante elles ont quelque chose de très particulier je sais pas comment ils font les japonais mais dans le travail qu'ils ont du doublage il ya énormément d'émotions qui passent et il ya notamment une manière de jouer on va dire des émotions qui peuvent par moments sonner comme un petit peu caricaturé chez nous en tout cas qui si on est habitué sonne pas du tout comme ça et du coup arrive à retransmettre encore plus d'émotions spectateurs et au delà de ça cette jeune doubleuse qui double du coup le personnage de ruka est vraiment excellente et au dessus du lot presque mana ashida donne réellement du peps et du caractère à cette jeune fille parvenant à la rendre attachante et douce complété avec brio par les deux acteurs jouant ou mi et saura qui se donne aussi à fond pour leur personnage au bout du compte les enfants de la mère alors si vous êtes fan d'animation japonaise vous allez beaucoup aimé par contre allez-y en sachant pertinemment que il est possible qu'il y ait un dernier acte qui vous semble très étrange très difficile d'accès pas forcément très simple en plus à interpréter ayez ça en tête passé ça c'est un film qui visuellement est fantastique qui propose une vraie lecture à la fois dans l'air du temps mais également historique par rapport au japon et par rapport au monde c'est un film qui a un beau message écologique que j'ai envie de pousser en avant parce que c'est un message qui est fort et qui bien amené par le film honnêtement les enfants de la mère de ayumu watanabe est un film très atypique très étonnant que j'ai envie de vous conseiller fortement parce que dans le genre de l'animation japonaise crois ça faisait un petit moment que j'avais pas eu autant la sensation qu'un film expérimenté à l'écran et ne restait pas on va dire dans un carcan un peu plus classique qui permettait à d'autres films comme de salon voice par exemple d'être parfait mais là ici on est sur quelque chose de beaucoup plus expérimental et c'est peut-être ça qui fait le cachet du long métrage à plus